C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix. Jeudi soir, David Pujadas a fait ses adieux aux 20h. Nous ne pourrons plus compter sur lui pour démêler le vrai du faux, pour distinguer les gagnants des perdants. Il en démêlera le vrai du faux. Alors qui seront les gagnants et qui seront les perdants ? David Pujadas, c'était d'abord un homme de dossier. Et puis notre dossier ce soir, faut-il croire aux vacances à prix cassé ? Et puis notre dossier ce soir, l'envolée de la médecine esthétique douce ? Et puis notre dossier ce soir, les dessous du marché des plats cuisinés ? Et puis notre dossier ce soir... Mais David Pujadas, c'était aussi un journaliste prêt à prendre des risques physiques pour éprouver les lourdeurs de notre législation. J'ai ceci, notre fameux code du travail si lourd, avec ses près d'un kilo et demi. David Pujadas, c'était un subtil analyste des mouvements sociaux. Est-ce qu'on assiste là à une radicalisation de la CGT ? Voilà pour ces scènes de la vie quotidienne en ces jours de pénurie. David Pujadas, c'était le grand défenseur de nos valeureux entrepreneurs. Pour le MEDEF, elle serait un frein à l'emploi. Pourquoi précisément ? Pourquoi les patrons le jugent-t-il inapplicable ? David Pujadas, c'était le chantre d'un secteur plein d'avenir, l'emploi précaire. 8 500 emplois sont à pourvoir d'ici au mois de juin, manutentionnaires, chauffeurs ou agents de sécurité. Le gouvernement et les professionnels cherchent à relancer l'emploi à domicile. Garde d'enfants, jardiniers, femmes de ménage, le coup de pouce du gouvernement aux emplois à domicile. David Pujadas, c'était un grand spécialiste de la météo. Le temps est au beau fixe pour les milliardaires français. David Pujadas, c'était le meilleur ambassadeur des performances de notre commerce extérieur. Missiles, chars ou fusils. Le secteur de l'armement est-il en train de devenir une poule aux oeufs d'or pour la France ? Bref, David Pujadas, c'était un journaliste soucieux d'aller toujours plus loin. Et on va un peu plus loin avec vous Jean-Paul Chapelle. Et on va un peu plus loin avec vous Clément Le Goff. Voilà. Et on va un peu plus loin avec vous Guillaume Daré. Et on va un peu plus loin avec vous Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Comment devient-on milliardaire en France ? Et on va un peu plus loin avec vous. Et non, nous n'irons pas plus loin. Car moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol connaît pas de son métier.